Emmanuel Galabru était invité d'un vivement dimanche spécial Michel Galabru ce 22 janvier sur France 3. L'occasion pour la fille de l'immense acteur d'évoquer la fin de vie de ses parents. Emmanuel Galabru a débuté au théâtre en 1988 dans la pièce Le Primerissimo, mise en scène par Édouard Domanet. La fille de l'immense Michel Galabru est bien décidée alors à suivre les traces de son père. Célèbre entre autres pour ses apparitions au théâtre, mais aussi pour ses rôles dans des films cultes, comme dans Le Gendarme de Saint-Tropez dont il avait raconté des coulisses irrésistibles, Papy fait de la résistance ou encore La Cage aux folles, l'acteur s'est éteint en janvier 2016 à l'âge de 93 ans. Et si, durant sa carrière, il a travaillé avec plusieurs grands noms du cinéma, il a également joué aux côtés de sa fille comme dans le film Les Russes ou encore dans la pièce Son pur jeu bébé. Emmanuel Galabru avait évoqué sa complicité avec son père La comédienne le reconnaissait, sur scène, on ne peut pas oublier que si est-il son père. Il y a une communication qui se fait dans l'œil, avait-elle ainsi précisé sur le plateau de Télématin. Interrogée sur son travail sur scène avec Michel Galabru, Emmanuel Galabru estimait qu'il y avait fatalement une petite complicité supplémentaire qu'avec les autres comédiens, lorsque l'on est, dans son métier, amené à travailler avec l'un de ses parents. Mais pour autant, l'acteur pouvait très vite retrouver son rôle de paternel. Parfois, je percevais dans son œil que c'était le père qui regardait, se souvenait ainsi Emmanuel Galabru, né des amours du comédien avec sa deuxième épouse, Claudette Vénon, morte en août 2015 des suites de la maladie de Parkinson. Michel Galabru et Claudette Vénon s'étaient mariés au début des années 1990. La mort de sa femme aurait précipité celle de Michel Galabru dans Vivement Dimanche ce 22 janvier. Emmanuel Galabru, leur fille, a évoqué la fin de vie de ses parents. Ils étaient de deux mondes totalement différents, quand ils se sont rencontrés ma mère était avocate. Ça a été une grande histoire au point que s'y estiverait, voilà, ma mère est partie le 21 juillet 2015, et mon père a dit, quand elle est partie, vous pouvez pas comprendre comment j'aimais cette femme, maintenant que je suis comme un con tout seul, je vais y aller aussi. J'ai dit, euh, non, c'est-elle souvenu. Avant de poursuivre, et le 4 janvier, si est-il anniversaire de ma mère et il est parti ce jour-là. Si est-il comme ça que j'ai pu présenter de façon poétique à ma fille le départ de son grand-père, de son papillon si est-il comme ça qu'elle l'appelait, en lui disant, papillon a fait un très joli cadeau d'anniversaire à mamie, il est allé la rejoindre au ciel pour lui souhaiter son anniversaire, a conclu la fille de Michel Galabru, m. A lire aussi des ringards, quand Michel Galabru racontait les coulisses du gendarme de Saint-Tropez.